C'est donc à l'âge de 89 ans. Frédéric Bach est un des plus grands cinéastes d'animation de l'histoire, gagnant de deux Oscars. On se rappellera notamment de l'homme qui plantait des arbres. Frédéric Bach était aussi un militant de la nature et de sa protection. Bertrand Hall nous rappelle la vie de ce véritable monument québécois. Salut Québec et thank you very much to you all. Il n'a pas gagné un Oscar, il en a gagné deux. Ce qu'il appelait humblement ses petits dessins, on fait de Frédéric Bach un des plus grands cinéastes d'animation au monde. Frédéric Bach grandit en France où il étudie la musique et les beaux-arts. À 24 ans, il arrive à Montréal, rencontre Guylaine, qui l'épouse. Il ne repartira plus. Bach va faire toute sa carrière à Radio-Canada. Dans les années 50, il dessine en direct à la télévision. Il crée des décors d'émissions pour enfants, les maquettes de la série d'Iberville, innovent en créant cet oiseau de feu sur la musique de Stravinsky. Et très vite, il se tourne vers le dessin d'animation. Au fil des ans, la technologie évolue, son style s'affirme. Abracadabra, illusion, tout, rien. Ses créations sont vues dans de nombreux pays. Début 80, Crack devient un succès planétaire. À travers l'histoire d'une chaise berçante, Bach résume toute l'histoire du Québec et remporte son premier Oscar. J'essaie, autant que possible, de servir la beauté, de servir la vie. Je lui dis que dans 30 ans, ses 10 000 chênes seraient magnifiques. La nature, sa beauté, sa défense aussi sont les fondements de l'homme qui plantait des arbres. Ce texte de Jean Giono, narré par Philippe Noiret, c'est 20 000 dessins, 5 ans de travail, une œuvre colossale et un second Oscar. On ne peut pas imposer un changement par la violence. Alors, j'essaie de le faire le mieux possible par des images. Des images de plus en plus belles d'un cinéaste militant et engagé. Le fleuve aux grandes eaux est non seulement un hymne au Saint-Laurent et ses riverains, c'est un combat pour le protéger. La dose d'empoisonnement acceptable, c'est une ignominie. Il faut cesser absolument de polluer le fleuve. Il faut tout arrêter et lui laisser la chance de guérir. Toute sa vie, Frédéric Bach a su montrer, enseigner, partager son amour de l'art et de la nature, tout particulièrement auprès des enfants. En 2011, le prestigieux musée d'art contemporain de Tokyo présente la plus grande rétrospective de son œuvre au monde. Un seul autre cinéaste d'animation a eu droit au même honneur, Walt Disney. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi délirant, immense. Immense est pourtant un mot qui va très bien à Frédéric Bach. Immense dans l'expression de la beauté et de l'art, immense dans son implication sociale, même sa légendaire humilité était immense. Frédéric Bach était en fait un créateur et un homme, immense. Et des mots infinis de Haran et de Montréal. Bertrand Hall, Radio-Canada, Montréal. Et plus grosse qui soit possible. Voilà pour l'homme et son œuvre.